Ils sont 10 sur le banc des prévenus salariés ou anciens salariés de l'hôpital de Morlaix et l'actuel directeur de l'établissement à répondre au domicile involontaire. Une série de dysfonctionnements avait en effet conduit au décès d'un patient en juin 2004, des faits qui selon l'avocat de la famille de la victime méritent une condamnation pénale. Il y a une multitude de fautes qui ont entraîné chacune dans leur dimension et dans leur étendue la mort de M. Leven. Ce n'est pas une personne parmi d'autres qui est plus responsable. Toutes sont responsables et coupables, chacune au niveau de la responsabilité de l'époque. En revanche, pour l'avocat de l'une des professionnels de santé mis en cause dans cette affaire, il y a bien eu des erreurs et des négligences, mais sans lien de causalité avec la mort d'un malade atteint d'un cancer et âgé de 67 ans. Ce que nous avons tous soutenu, c'est que les éventuelles fautes de négligence n'étaient pas suffisantes pour entraîner une condamnation de nos clients, pour la bonne et simple raison, c'est que ces fautes ne pouvaient se situer qu'indirectement par rapport au décès de M. Lejeune. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne pouvait pas être condamné. Le parquet a requis des peines d'amende contre l'hôpital, l'un de ses médecins, et un interne de service. Il a demandé la relax pour les autres prévenus, au grand regret de la famille de la victime. Le jugement sera rendu le 16 avril prochain.